Générique ... Madame, Mademoiselle, Monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Toutes les unités de la police nationale seront mobilisées pour assurer la sécurité de tous les citoyens ce mercredi 17 octobre. Selon le directeur général de la PNH, Michel-Ange Gédéon. Les permis de port d'armes à feu sont suspendus provisoirement sur toute l'étendue du territoire. La décision a été prise par le ministère de la Justice dans un communiqué et rendu public ce mardi. Les supermarchés ont été pris d'assaut ce mardi par des résidents de la capitale en prévision de la journée de manifestation de demain 17 octobre. En grandissant, les besoins alimentaires du nourrisson changent. Nutrigo vous propose une gamme de céréales lactées à base de blé et lait, céréales, fruits et lait, 5 céréales et lait adaptées aux besoins de votre bébé. Les céréales lactées Nutrigo sont riches en fer, en calcium et en vitamine D. Je prépare les céréales Nutrigo de deux façons. En bouillie, la préparation recommandée est d'ajouter 3 cuillères à soupe de céréales à 200 ml d'eau chaude et de remuée. En biberon, la préparation recommandée est d'ajouter 6 onces d'eau à température ambiante à 2 cuillères à soupe de céréales et de secouer. Tu as fini ? Tu en veux encore mon petit chou ? Laquelle tu veux ? Celle-là, celle-là et celle-là. Nutrigo, le meilleur pour votre enfant. La compagnie Technomoteur est fière de vous présenter les nouvelles génératrices Imoensa. Équipées d'un moteur Yanmar, fabriquées au Japon, les génératrices Imoensa sont puissantes, solides et sont les plus silencieuses dans leur catégorie, tout en étant moins chères. que directrice adjointe de Technomoteur, je vous donne la garantie que les génératrices Imoensa vont vous satisfaire, vu leur durabilité et leurs prix imbattables. Passez voir les nouvelles génératrices Imoensa de 5 kW à 3 MW à Technomoteur. Technomoteur Building Duval, gazo, route nationale numéro 1. Téléphone à 28 16 16 88 à 90. Dans Technomoteur, tout client, c'est famille. Le chef de la police, Michel-Ange Gédéon, affirme que les forces de l'ordre ont mis en branle hier le plan de sécurité adopté pour cette conjoncture spéciale. Le DCPA, les directeurs départementaux, les responsables des commissariats et les unités spécialisées de la PNH, appliquent un dispositif sécuritaire à l'occasion des rumeurs et menaces de violence dans le cadre des manifestations du 17 octobre. Le commissaire de police de Pétionville a été blessé hier après-midi à Delma. L'incident est survenu lorsque les individus s'apprêtaient à installer une barricade de pneus enflammés. Le chef de la police n'a pas fourni de détails sur les circonstances de l'incident, mais a assuré qu'il s'agit d'une blessure légère. Il soutient que les forces de l'ordre sont prêtes à assurer la sécurité des vies et des biens. M. Gédéon donne la garantie que l'effet surprise des émeutes du 6 juillet 2018 ne jouera plus en faveur des casseurs. Nous avons tiré les leçons de ces émeutes et l'institution est mieux armée pour faire face à un ensemble de défis sécuritaires, a-t-il ajouté. Alors, pas de panique pour le 17 octobre, a dit M. Gédéon, qui assure que ses agents sont très motivés pour s'acquitter de leurs tâches. M. Gédéon et toute son équipe, mon équipe de choix, mon équipe sélect, mon équipe technicien, qui comptent ça pour faire, accoucher des plans stratégiques pour nous pouvoir adresser toutes sortes de problèmes. Nous avons des plans explicites, bien élaborés, bien définis, tout le monde a une responsabilité. Et nous assurons, assurons que tous les responsables de police, les responsables des unités spécialisées, les directeurs des départements, les directeurs, les inspecteurs généraux, tout le monde a impliqué, engagez-vous. Votre 시간, c'est le point de faire des 말씀드�ances, c'est le point de faire pour voir en place oupf de f ChouПрuff ou debating, Le point de faire des dél Й recycleur, c'est ce qu' Item est en favourite deacia et toutes les díos normes piritta non trient n'avaせ qubits, il n'est pas eu pire pour l'image du pays, Et même thousands qui prennent l'arrière sont conscients de ce qu'il n' standard de peso pas à l' Chongθεment. Très honnêtement, a priori, journée 17 là pour nous-mêmes, c'était une journée comme tous les autres jours. Donc toute disposition nous apprenons, nous apprenons sur tout territoire pays. L'Ouest en particulier parce que c'est le côté où le défi est énorme. C'est la plus forte concentration du monde, c'est la toute grosse institution, grosse entreprise. C'est la plus défi, j'aime dire. Nous conflèons sur l'Ouest, mais c'est la toute étendue territoire. A remarquer que nous, nous menons cités, nous avons un centre d'institution qui souvent sont un cible de la fauteuil. Nous rassurons que nous ne prenons pas d'instruction pour ça. Et nous avons un plan qui explique de la fauteuil, de la fauteuil, de la fauteuil, de la fauteuil. Et nous rassurons que nous ne prenons pas de panique, PNH présent et PNH rassurons que nous ne prenons pas de pouvoir construire un pays pour la fauteuil. Depuis 1926, nous témoignons que nous vivons, la construction de la fauteuil, de la fauteuil, de la fauteuil, de la fauteuil. Et nous avons un plan de travail pour nous mettre en place à l'extérieur. Donc, nous nous prenons tout ensemble, PNH, pour le faire, continuer de sauver, de protéger, de bien tout le monde, nous mêmes. et on pose nous, on calme nous parce qu'on automatiquement nous nous sommes obligés d'appliquer la force proportionnelle pour nous capables de arrêter ou conduire devant la justice pour foutre ou bien pour vous acte ou même pour vous cometre. Donc, comptez sur la police nous et la police nous a travaillé chaque jour pour voir comment nous sommes capables d'offrir nous un service de meilleure qualité. Nous nous avons un problème moyen et avec les autorités, avec la compréhension pour tout, avec nos amis de l'international, nous avons un problème capable d'adresser pour être capable de gagner un pays qui est stable, un pays qui est sécure. Le ministère de la Justice et de la Sécurité publique informe que les permis de port d'armes à feu sont suspendus provisoirement sur toute l'étendue du territoire national du mardi 16 à 6h du soir jusqu'au jeudi 18 à minuit de manière à garantir un climat d'ordre et de paix dans le pays à l'occasion du 17 octobre. En cette circonstance, tous les permis de port d'armes seront considérés comme des permis de détention n'excédant pas le domicile du détenteur. Par ailleurs, le ministère appelle les agences de sécurité privées à prendre des dispositions pour éviter que les agents circulent armés lors des relèves. La police et la justice sont instruites de sévir avec la dernière rigueur contre les contrevenants, annonce le ministère de la Justice et de la Sécurité publique dans une note datée du 16 octobre. Une vive tension a régné ce mardi au niveau du Champ de Mars où des individus qui se présentent comme des étudiants ont érigé des barricades de pneus enflammés aux abords des facultés d'ethnologie et de droit. Ils ont également installé des tentes en pleine rue, paralysant ainsi la circulation. Les protestataires ont baptisé le mouvement de Petro Camping. La police a dû intervenir pour rétablir le calme. Les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène, ce qui a provoqué un mouvement de panique dans le secteur. qui a provosté Le corps-là dit maman. Bundé, il s'est offert ! Bravo ! Le petit bébé est bien éveillé, pour se donner de bonheur. Maman, comment m'a dit maman ? Bledin a fait céréales Bledin et Bledin la croissance pour petit tout bien vivre chaque étape de développement de Koli et l'esprit lui. A pour un condensiné, bravo! Bledin céréales et Bledin la croissance sont les premiers progrès de bébé. Promotion toute pour nous! C'est ce moment où nous pouvons vivre. Quand nous avons 3 francs à manger pour nous, nous avons plus de belles cadeaux encore. Pote 75 potablet Kriolito en pays, gagne plisie miye prime même pote ya. Tout tigrate yo gagne cadeaux, rebètre potablet tout yon en pays, wap gagne quand même yon cadeaux. Mais talent, yon plus toujours, si ou yon ve forme manje à Kriolito, wap gagne manje pour yon l'année. Suiv Kriolito bien oui, là bas ou manje pour yon l'année, tout tigrate yon yon cadeaux sans tirer. Kriolito toujours va ou kado, yon pivou yon. Denkame yon Kriolito yon, l'an katuè ou la. Promotion tout moune. A l'initiative citoyenne pour le développement. Un rassemblement a eu lieu ce mardi au Champ de Mars en vue de réclamer de meilleures conditions de vie et la reddition de comptes sur la gestion des fonds pétro-caribés. Selon les membres de cette structure, ce mouvement est réalisé en prélude à la mobilisation prévue pour le mercredi 17 octobre. Nous sommes autorisés, chacun fait s'arrivé. Nous sommes toujours quittés d'accord pour que Jean-Jacques Tessalines passez comme un lettre à la pause. Nous menons niveau inici, nous voulons dire non, Jean-Jacques Tessalines, pas de bataille pour ça. Nous dis non, Jean-Jacques Tessalines te fait plus. Non, nous dis grattitude pour Jean-Jacques Tessalines parce que Jean-Jacques Tessalines te fait bataille pour te retirer chêne. Non, puis nous, Jean-Jacques Tessalines te fait bataille pour te faire faire l'initiative et tout notre pays qui est libre. Nous reconnaissons, nous sommes les premières républiques nègres qui te fait bataille qui montre le monde de l'indépendance, qui montre le monde de l'liberté. Jean-Jacques Tessalines te fait prôner justice sociale. Jean-Jacques Tessalines te fait prôner écrision sociale. Jean-Jacques Tessalines te dit non, faut que richesse paye, abye patage. Nous voulons demander tout, sans oublier. Les noirs, les marchands Tessalines, nous regardons que Jean-Jacques Tessalines c'est pas tra. Nous regardons que Jean-Jacques Tessalines c'est plus sale. C'est le résultat qui fait nous tout profiter pour nous dîner si devait nous demander la population. Réunion, grand nombre, prenons la rire pour demander le Pétro-Caribea. Nous reconnaissons comme ça, tout n'y a quitté, devonser le Pétro-Caribea. Pour que nous répondons à la justice pour mettre le Pétro-Caribea. Qui s'en a demandé justice ? Qui s'en a demandé justice ? Est-ce que Tessalines t'es mourie pour ne baguer l'hôpital ? Non ! Est-ce que Tessalines t'es mourie pour ne baguer l'école ? Non ! Est-ce que Tessalines t'es mourie pour que ce groupe de monde jouait toute richesse paye ? Non ! Qui s'en a demandé justice ? Justice ! Qui s'en a demandé justice ? Justice ! Les produits dont le pain, l'eau, le riz, l'huile disparaissent rapidement. Ces citoyens se montrent préoccupés face aux risques de violence qui planent sur cette date, qui devrait être pourtant un moment de commémoration. Appelant les forces de l'ordre à assumer leurs responsabilités, les rapports aux Prinsiens se disent toutefois optimistes et croient que tout ira pour le mieux. Suivez ce reportage de Luxon Saville et de Paul Léel. Pain, café, fromage, jus, le sachet de Farah est bien rempli. Cette femme qui revient d'un supermarché de Delma s'empresse de rentrer chez elle. C'est parce qu'ils disent que demain, si Dieu veut qu'il y ait des ordres, et nous pensons que depuis qu'il y ait des ordres, nous avons une marque qui est ouverte en rien du tout. On ne profite pas pour nous dire... Que ce soit dans les supermarchés, les pompes à essence ou d'autres centres commerciaux, l'ambiance est particulière à Port-au-Prince. Après avoir fait le plein dans une station de la capitale, cet entrepreneur s'est rendu dans ce supermarché pour se procurer des produits de première nécessité. Quand on est pédéalisé, ça veut dire qu'on passe une foule là, on passe une foule là parce qu'on ne sait jamais la vie. Et puis m'entrer là, on participe en qualité d'un père de famille et puis pour nous essayer de garder comment je vois, comment je vois. D'abord, on fait le plein. Oui, on foule, on foule parce qu'on ne sait jamais la vie. On connaît que les païsciens sont en population, qui ont des gens à l'envers, avec des manifestations, qu'on se fonde des manifestations avec des brises écrasées, et à partir de là, ils me font le choix, on fait le plein. Et puis, on passe pour ces païs. Cependant, pour d'autres citoyens, l'approvisionnement dans les marquettes ce mardi n'a rien à voir avec la journée du 17 octobre. Non, 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 pas du tout. C'est là, on dit que, oui, ça va, je vais acheter la sépain. C'est comme si c'est un barail qui finit rapidement. Donc, le pain finit, je vais passer la sépain. La sépain va toi conserver. Donc, on se fait un moment avec des gens qui viennent faire market. Ou du 17 octobre, là, ce n'est pas pour ça ou vous ? Je vais toujours faire market, moi, régulièrement. Et c'est ça que je dis à l'âme encore une fois dans les marquettes là, pour que je vous fais ce point. D'ordinaire, je vais aller dans les marquettes. Parce que, quand il y a 4 ans, il y a 4 ans dans le pays. Et nous, on vit, on va rester là déjà. Tout le monde s'est fait pari après, après, il y a pris de l'épreuve au peuple. Par au prince à temps, les citoyens retiennent leur souffle et semblent ne pas prêts à revivre un autre épisode d'émeute comme les 6 et 7 juillet derniers. En dépit des différentes menaces, ces résidents de la capitale veulent rester optimistes. C'est une manifestation, c'est une manifestation. Ce sont des revendications. Qu'est-ce qui se passe ? Vous avez des raisons, vous n'avez pas eu les bras, vous n'avez pas eu les matchs, vous n'avez pas eu les mains. Vous n'avez pas eu les paix. Je m'espérais que demain, il y a un manche pacifique et que vous allez bien passer. Parce que les autres, les problèmes ne sont pas bons pour payer. Affluence dans les supermarchés, embouteillage, empressement, le cœur de Port-au-Prince bat au rythme du 17 octobre. Dans l'administration publique, certains employés ont même quitté prématurément leur bureau comme pour échapper à l'arrivée d'un cyclone. Plusieurs entreprises de la capitale ont pris de nouvelles dispositions afin de renforcer leur sécurité en prévision des menaces annoncées pour ce 17 octobre. Supermarchés, fast-food ou encore magasins d'électroménagers, les entrepreneurs de la capitale ont tiré les leçons des événements des 6 et 7 juillet derniers. En effet, de Pétionville en passant par l'autoroute de Delma jusqu'à Tabard, le décor change. Supermarchés, quai-cailleries, magasins d'articles ménagers, les murs sont renforcés, la majorité des grandes entreprises se transforment en de véritables forteresses inexpugnables. Quelle en est la raison ? Enoch et Jackson viennent d'acheter un article dans une entreprise privée. Ils semblent avoir la réponse à cette question. C'est six glaces qui viennent des 6 ou 7, ça fait que vous mettez en sécurité en plus, 频 ampoune de mille euros, d'une façon dont si ça arrive à payer encore, vous ne deviez pas être victime. Quand on se donne un père, ils Ifитemss de'articles comme l'E disaster, ils ont fait ça, ils ont fait ça, ils ont fait des papayages MONTA . bruité en méth fucking, etc. de toutes salles graines, ils sont doublés... Des murs plus hauts, des barrières plus massives qu'avant, des travaux qui ne sont pas sans conséquence sur l'esthétique de ces bâtiments, estiment certains citoyens. Moi même comme client, moi, je vois ça tout parce que le bâtiment est très vaste, très belle, très claire. Et puis, moi, je suis bien rôdé pour que je ne vous en prie pas. Je ne vous en prie pas, je ne vous en prie pas. 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 Ces dispositifs sont mis en place à un moment où les mouvements de protestation pourraient exiger des explications sur l'utilisation des fonds Petro-Caribé menacent de sombrer dans la violence. Une grande mobilisation est prévue le 17 octobre prochain et certains craignent déjà des émeutes. Contactés à ce sujet, certaines responsables d'entreprises informent que ces dispositifs de renforcement s'inscrivent dans le cadre des mesures dissuasives envisagées dans le contexte post-émeute. En dépit des menaces, ces entrepreneurs se montrent confiants quant à la capacité de la PNH de faire face à toute tentative de violence et de pillage. Sous-titrage Société Radio, Votre lait rotate est prévue, venons chercher ! Quand je bois mon verre de la bon goût, ça mètre à me concentrer plus sur mes devours. Maman dit que c'est parce que le la bon goût contient des acides gras essentiels au bon développement du cerveau. M'a dit qu'il y a un sac acide gras à moi. Le seul bâton que j'en connais, c'est que le la bon goût bon en bouche à moi. Et puis, il y a beaucoup de force pour que j'en ai beaucoup de goût dans le jeu de football. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais m'y regler tout à fait. Hé, vous n'avez pas pensé à vous faire ça. Ah, chéri, vous pouvez mettre un bon tout à côté et 100 mètres de dépôt seulement. Mais, amis, je ne sais pas si ça peut être plus. Je ne sais pas si ça peut être plus. Parce que vous avez même joué aujourd'hui, je vous donne quatre membres et nos clients de l'Unibon. Lancement ce mardi de l'Association nationale des infirmiers et infirmières anesthésistes d'Haïti, ANIA, à l'occasion de la Journée internationale de l'anesthésie. L'objectif de cette association est de valoriser ce métier dans le pays. En conférence de presse, les membres de l'ANIA ont expliqué le rôle de l'anesthésiste. Toute intervention chirurgicale nécessite une anesthésie. C'est lors de ce processus que la présence d'un spécialiste dans ce domaine est nécessaire. Après sept ans d'études, une infirmière anesthésiste est la première personne à préparer la salle où le malade sera endormi pour l'intervention, explique la présidente de l'Association nationale des infirmiers et infirmières anesthésistes, Carline Saint-Victor. Elle exerce au bloc opératoire ainsi que dans des domaines spécifiques comme la réanimation, les services d'urgence de réanimation, les unités de prise en charge de la douleur, les salles de surveillance post-interventionnelles. Elle assure l'hygiène en anesthésie, la gestion de stock des médicaments et les matériels de réanimation. Elle participe à la formation des infirmières anesthésistes et elle participe dans le domaine de la recherche et l'amélioration de la qualité des soins. Endormir une personne avant une intervention comporte des risques, surtout si le malade ne fournit pas suffisamment d'informations sur son état. Par exemple, s'il a déjà mangé avant de venir à l'hôpital. Un détail qui, pour un patient, peut paraître insignifiant, mais qui est très important pour un anesthésiste, nous explique la vice-présidente de l'ANIA, Greta Larochelle. Le maladeur, c'est juste pour connaître qui a gagné dans l'estomac et combien de temps il est dans l'estomac. Ça veut dire, si manger, il faut manger, il faut manger, il faut manger, donc l'estomac n'a pas gagné pour digérer manger et descendre d'ici. Le maladeur, il faut dormir, il y a une grosse complication qui arrive. Tout l'un dormi, il ne faut pas avoir un contrôle d'estomac. La présence d'une infirmière anesthésiste est également nécessaire après le réveil du patient. Aussi importante que puisse être cette travailleuse médicale, il n'en existe pas beaucoup dans la ville de province, déplore Manoushka Selima, secrétaire de l'ANIA. Il y a des points de reculé, par exemple, j'ai mon travail à Miragouane. C'était un technicien, un cubain qui a gagné par faute d'anesthésie, pas de gain personnel à anesthésie dans l'hôpital là. Et il n'y a pas de travail 24 sur 24, 7 sur 7. Donc, il y a des points de reculé pour que nous avons remerci pour toute institution, que c'est en province pour que anesthésie n'en parete centralisée dans Port-au-Prince, seulement pour que elle y a lé dans des points reculé pour qu'elle soit capable de joindre son, surtout une formation, qui a mis en guan pour qu'elle traverse toute l'autre affaire. L'ANIA est parvenue à regrouper environ 66 infirmières anesthésistes. Cette association a pour but de valoriser ce métier qui se révèle, au-delà de toute ignorance, indispensable en salle d'opération. J'adore danser. Et pour bien danser, j'ai besoin d'énergie. Mon énergie, je la trouve dans mon lait, qui m'apporte toutes mes vitamines, mes protéines et mon calcium. Ça m'a pris du temps pour choisir mon lait. Finalment, j'ai trouvé mon lait. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un peu de B.I.H. à la bosse. Non, monsieur, vous pouvez aller voir. Wow! Nouveau catapuce, B.I.H. à la bosse. Mais si, allons B.I.H. à la bosse. Depuis l'argon de produits, c'est que c'est l'équipe qui fait gol. Oh oui, chérie, c'est ma nouvelle catapuce. Oui. Vous pouvez me sentir plus en sécurité. Hum. Il faut continuer avec le maille. On se fait passer pour vous deux. Attention! C'est un peu de bosse. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.